En termes de travaux actuellement à JGFJ, on peut commencer d'abord par la RL6 qui vient d'être finalisée et inaugurée par le président le mois d'octobre passé. C'était aujourd'hui le MCA, mais dont les travaux n'avaient pas été achevés. Il y a eu une présidation de contrat avec l'entreprise espagnole et par là-dessus les travaux ont été confiés à l'entreprise RSL. Donc on a terminé les travaux entre novembre et juillet et les travaux étaient inaugurés. Actuellement les projets qui sont en cours, il s'agit des projets d'entretien des routes revêtues. C'est un projet sur trois ans de près de 25 milliards que l'Etat finance pour entretenir les routes. Donc et pour le programme de 2018, ce qu'on a eu à faire, c'est NABOU l'université, on a fait des travaux de pavage au niveau de l'université. Au niveau de l'entrée de la gare routière, il y a aussi la route qui quitte la RL6 jusqu'au boulevard 54 en passant par le rond-point de Paneto. Donc là aussi c'est des chaussées en béton. On a agi à renforcer sur 10 kilomètres de tapis au niveau de la RN6 entre Niyambalang et Ossoui. On a aussi fait des travaux au niveau de Bignonna, entre l'église jusqu'au niveau du carrefour qui sort sur la RN4. Donc tout ça sont des travaux d'entretien annuel entre 2018 jusqu'au niveau 2020. Et Inch'Allah, en 2019, on va tourner vers Bokolda où on prévoit à l'avoir de renforcer près de 20 kilomètres de tapis. Bon, il y a aussi le programme d'entretien des routes non revêtues, c'est-à-dire les pistes. Là aussi c'est un programme sur le niveau 7 milliards qui concerne la région de Jigenshore. Et actuellement les pistes qui sont concernées, il s'agit de la piste de Kataba à Nabitar Salab-Sherif, 11 kilomètres. Il y a aussi la piste de Brin-Bandjal et aussi la piste de Niamon vers Afiniam. Bon, à part ces deux projets là aussi, il y a le projet de Blouf. Blouf aussi, on avait repris les travaux de la section entre Tionkissil et Balengor sur 28 kilomètres. qu'on a déjà achevés depuis le mois de... depuis avril 2017. Donc après on a enchaîné avec la section de Tandjem Tionkissil. Mais pour le feu, le financement des travaux avait été arrêté. Mais Inch'Allah, plus tard, début de février, les travaux vont reprendre. Pour la section Tandjem Tionkissil et la section de Kutengor Balengor. Donc, pour boucler la boucle. Bon, actuellement ce sont les trois projets qui sont actuellement en cours au niveau des signatures. Donc, on a fait une place sur quoi? En tout cas, en tout cas, jusqu'au pleuvoir de 64, ça fait environ 1400 mètres de l'unier de la boucle. Donc, c'est en béton. 1400 mètres de l'unier de l'unier de l'unier, ça fait presque délibérant de 1 milliard. Pour l'université, on a fait un papage sur 8000 mètres carrés, parce qu'on a fait là-bas des voiries et des années piétons. Donc en tout, ça fait près de 8000 mètres carrés de pavés. Donc au niveau de la garrotière aussi, on a fait près de 1600 mètres carrés, ce qui va être le béton armé. Donc sur la RN6, là-bas, c'est près de 10 km, 500 km qu'on a réalisé en termes de travaux. Et au niveau des pignons là, en tout, en arrivée, on a fait là-bas 2 km de tapis dans l'obé et 400 mètres de chaussée en béton. Actuellement, les contraintes majeures constituent d'avoir une bonne volatilité des matériaux de construction. Parce qu'en basse-gazemasse, on a souvent des problèmes d'avoir une volatilité de bonne qualité. Ce qui fait que souvent, on est obligé de se déplacer un peu vers le nord, vers Tchakounla, Olampan, pour avoir là-bas une bonne volatilité. Et le problème qui se pose, c'est de négocier ses carrières avec la population, et surtout le transport. Parce que ce sont des coûts supplémentaires qui se brachouillent et qu'il faudra faire face. Parce que nous, ce qu'on fait en général, chaque fois qu'on est dans une zone, on essaie de prendre le personnel local de là-bas pour faire les travaux. Maintenant, le problème qui se pose souvent, on n'arrête pas à avoir des ouvriers spécialisés dans certains domaines. Donc, pour ça, on est obligé d'apporter des gens, d'amener des gens pour faire ce travail-là. Mais si, dans la localité où on se trouve, il peut y avoir des gens qui peuvent faire de leur travail, qui sont prioritaires, ou bien on les met devant les autres. Bon, actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, il y a trois projets qui sont en cours. Donc, si tu fais le cumul, on est à près de 1 200 ans, on est à près de 1 200 ans. Donc, souvent, on tourne entre 400 à 600 effectifs par projet.